Télévision nationale, ce qui marque l'actualité de cette semaine, c'est la tenue ici même à Conakry de l'Assemblée Générale de l'UDG. Un parti allié au RPG Arc-en-Ciel, la rencontre a mobilisé plusieurs militants et il a été question des prochaines élections législatives. Dans tout moment. Venu des différentes préfectures du pays et des cinq communes de Conakry, responsables militants et sympathisants de l'Union Démocratique de Guinée se sont mobilisés massivement pour démontrer la vivacité du parti. Faire la démonstration de l'engagement massif de l'UDG, allié sur du RPG Arc-en-Ciel, dans la vision unique d'apporter un soutien sans réserve au projet de société du programme de changement ambitionné par notre cher président, pour notre pays, le professeur Alpha Condé. L'Alliance de l'Union Démocratique de Guinée, ayant à sa tête le président et l'âge Maman de Sula, soutient sans équivoque la date du 8 juillet 2012 pour la tenue des élections législatives. Nous lançons donc un appel solennel à tous nos compatriotes pour la préservation de la paix. Depuis l'investiture et la prise de fonction de son candidat au deuxième tour, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, l'UDG, sous la direction de son président, est engagé dans un vaste chantier de rédynamisation et d'animation du parti dans toutes ses fédérations. Le président de l'UDG a consenti d'énormes sacrifices de financer le groupement de femmes que le premier ministre a bien voulu visiter à partir des résultats sur le terrain. Présent à cette cérémonie, le premier ministre guinéen a trouvé les mots justes pour encourager tous ceux qui oeuvrent pour le bonheur et le développement de la Guinée. Le président Alpha Condé est-elle qui s'est écrite D'abord, il y a une partie de l'économie qui s'appelait de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. D'abord, il y a une partie de l'économie qui s'appelait de l'économie de l'économie de l'économie. D'abord, il y a une partie de l'économie qui s'appelait de l'économie de l'économie. D'abord, il y a une partie de l'économie qui s'appelait de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Accompagnée par des membres du RPG Arc-en-Ciel, la délégation du bureau politique national du PDG RDA était venue conférer avec ses militants à la base pour les informer de la situation évolutive du parti, mais aussi sa position pour les séances électorales prochaines. Aujourd'hui est un grand jour pour notre fédération de recevoir la délégation du bureau politique national conduite par le secrétaire sénal du parti. La fédération maire du PDG RDA vous souhaite la bienvenue dans notre belle cité. Camarade secrétaire sénal, le militant et le militant restent fidèles aux principes sacrés de notre parti. Reconnaissant les grands leaders de notre parti, le camarade Ahmed Syekou Touré, père et fondateur de la nation guinéale. Dans un message clair et plein de signification, Aya Aminata Touré a mis en exergue la nécessité de l'union nationale et de la concorde sociale pour bâtir une nation forte. Pour le moment, nous n'avons pas encore décidé des candidats du PDG, mais ce qui est sûr c'est que le parti démocratique de Guinée est candidat. Le message que j'ai à lancer au peuple guinéen, c'est de se donner la main, comme le 28 septembre, et d'être unis pour être encore plus forts, afin que nous atteignions nos objectifs. Les objectifs que se sont fixés, l'arc-en-ciel, pendant la campagne, le président Alpha Kondé a dit à tout le monde, et il continue à le dire, la Guinée est vague. Nous espérons que la Guinée est vraiment de retour et sera vraiment de retour. C'est ici, dans ce quartier des pêcheurs à Boubouiné, plus précisément, à Lenguebouni que feu président, Ahmed Syekou Touré a tenu son premier discours. C'était le 14 mai 1947, date de création du parti démocratique de Guinée. Formation, les travaux sur la migration de l'analogique vers le numérique avancent. Les ministères de la communication et des postes de télécommunication forment actuellement des agences sur les questions satellitaires. Objectif, permettre à la Guinée de migrer vers le numérique. Maferine Kamara. Pour assurer la migration de l'analogique vers le numérique, les autorités guinéennes multiplient les contacts avec les partenaires. Après le groupe Star Time, c'est au tour de l'Intelsat d'Épôler la Guinée. Fournisseur leader de services par satellite, Intelsat est une société américaine présente dans 200 pays avec à son actif 53 satellites. Dans ce nouveau partenariat, elle compte apporter son expertise au processus de migration déjà engagé. Ce partenariat commence d'abord par la formation des acteurs concernés par ce transfert. Dans le cadre de cette visite, faire une formation sur la technique des télécommunications par satellite. Ce que l'Intelsat comporte à la Guinée dans ce sens, c'est le sujet brûlant de la conversion analogique numérique sur lequel on va essayer de discuter avec un certain nombre d'opérateurs privés et d'opérateurs publics dans le domaine de la radio, diffusion et télévision. Donc on essaiera de voir dans quelle mesure Intelsat peut assister dans la conversion analogique numérique. La formation qui s'étendra sur quatre jours avec les techniciens des deux ministères va porter sur la communication satellitaire à travers la présentation des services d'Intelsat et les questions liées au transfert de l'analogique vers le numérique. Nous avons établi un nouveau contrat entre la Guinée et l'Intelsat. Il était bien précisé que l'Intelsat va accompagner la Guinée dans la formation de nos cadres parce qu'il faut une adaptation, les nouveaux équipements que nous recevons et le niveau de formation de nos cadres. Donc c'est ce qu'on appelle la mise à niveau. Et l'attelé la témoigne bien que quelque part l'Intelsat est en train de respecter les clauses de ce contrat. Il faut que les Guinéens sachent que le passage de l'analogique au numérique est de loin plus difficile que le passage de noir et blanc de la télé ordinaire à la télé couleur. Cela veut dire que désormais toute la presse, toutes les structures de presse, que ce soit les journaux, que ce soit les radios, que ce soit la télé, même la télé privée, toutes ces structures sont désormais concernées par cet important programme qui commence par cette formation aujourd'hui. Outre son appui à ce processus de migration, Intelsat promet de transmettre les images de la RTG aux Etats-Unis d'Amérique comme le fait déjà CanalSat pour l'Europe et l'Afrique. Et avec le ministère de Télécommunication et de Nouvelle Technologie de l'Information, la société entend étudier les possibilités d'équipements complémentaires pour les besoins de migration. L'île de Kabak, l'un des greniers de la Guinée, fait face à une menace côtière. L'avancée de la mer, vous allez le voir dans ce reportage, a fortement endommagé la digue de protection. Conséquence émixion de l'eau salée dans la rizière. La situation inquiète les paysans de la localité. Ils attendent aide et assistance des autorités, comme le témoigne ce reportage de Denise Thimbo-Mongono sur les îles de Kabak. Les basses plaines de Kabak font face à l'avancée de la mer. La digue de protection a cédé, provoquant une émixion de l'eau salée dans les rizières. Ici, l'érosion côtière est visible et l'inquiétude grandit chez des milliers de paysans qui vivent directement de cette terre. Il y a cinq points comme ça, très dangereux. L'eau salée est en train de gagner nos domaines. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas fait. Il n'y a pas déjà un an quels paysans sont à l'oeuvre. On est en train de réfléchir. Mais vraiment, les inquiétudes sont là. Aujourd'hui, ces paysans n'ont que leur main pour faire face à cette menace côtière. Une opération qui nécessite pourtant de gros investissements. La prochaine campagne agricole pointe à l'horizon. L'urgence sur ces paysans reste l'assistance des autorités. Cette année, si le gouvernement ne nous aide pas, nous ne pourrons pas travailler. Si cette digue de protection est reparée, Kabak pourra contribuer en grande partie à la production de riz local pour le pays. L'aménagement de cette ceinture de protection remonte en 1994. Depuis, aucun autre travail n'a été effectué pour renforcer la digue. La campagne agricole 2012 risque d'être compromise à Kabak pour cause de l'avancée de la mer. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kabak et à la baie. Restez fidèles à la télévision nationale. Sous-titrage ST' 501